Bonjour à vous mes chères vierges et bienvenue sur votre tirage concernant le mois d'avril 2023. Je suis ravie de vous retrouver. On va faire un tirage comme d'habitude complet avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai comme d'habitude le timer en bas de la vidéo. S'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent, mais je vous conseille sincèrement de regarder à minima le tirage général puisqu'il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mars. Installez-vous confortablement, je vais commencer votre tirage et on se retrouve tout de suite pour l'aspect général. Allez, c'est parti mes vierges, on va regarder dans un premier temps quelle va être la météo du mois, c'est-à-dire ce qui va vous entourer, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Et ensuite, bien sûr, on regardera vos énergies à vous. Une petite pensée également pour un de mes abonnés qui est Vierge, ascendant Vierge, il va se reconnaître. Et je sais qu'il attendait ce tirage, le voici. Allez, ah bah super, ça y est, ça s'est retourné. Ici, on vous parle, intéressant comme carte, on vous parle de la configuration du territoire. Et ici, on vous parle des leçons du passé. Premièrement, ce qui m'attire sur cette carte, c'est le chiffre numéro 34, 3 plus 7 égale 4, le chariot dans le tarot de Marseille. Et je ne sais combien de fois je vous le dis, mais on est sous l'impulsion générale et collective du chariot puisque l'année 2023 est sous le chiffre 7. Et là, on est en train de vous dire qu'il y a des choses qui sont en éclosion, des leçons du passé. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a des choses, des relents du passé qui reviennent dans votre vie. Ça peut être le cas. Mais ce que je ressens surtout, c'est aujourd'hui, vous êtes une personne également grâce à tout ce que vous avez vécu. On a souvent tendance à regarder le passé, à être parfois en colère des décisions qu'on a pu prendre ou des personnes que l'on a pu rencontrer. Ici, c'est un peu une ode à tout ce passé que vous pouvez justement regarder avec un œil bienveillant et en vous disant que ça vous a permis justement de vous forger votre personnalité, vos qualités, vos valeurs, un petit peu comme cette montagne. Mais moi, ce que j'entends, c'est comme ce roc, en tout cas, qui s'est forgé tout au long de ces années. Ici, on vous dit qu'il y a une éclosion qui arrive et justement, toutes ces qualités, compétences, connaissances que vous avez acquises seront justement nécessaires pour la suite de votre année. On va regarder ça, bien sûr, un peu plus précisément. Et incroyable, derrière, c'est la carte des observateurs et on vous parle de hasard. Et c'est quand même impressionnant parce qu'ici, on a la lune, ici, on voit l'aube avec le soleil. Donc là, on vous parle bien de choses qui peuvent être lourdes du passé. Ici, on vous parle bien de l'aube, d'un nouveau départ, de quelque chose qui jaillit de tout ça. Faites en sorte que votre passé, je le dis de temps en temps dans mes vidéos, faites en sorte que votre passé soit une leçon et pas une prison. De ne pas vous enfermer dans des choses qui se sont passées, qui n'appartiennent plus au présent. Ce qui appartient au présent, c'est tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous pouvez mettre en place grâce aussi à toutes ces expériences et toutes ces leçons. Mais ne restez pas, en tout cas, ancrés dans « J'ai échoué une fois, donc je ne peux pas y arriver. » Je dis parfois à des personnes qui me consultent en guidance personnalisée, « Si vous aviez arrêté lorsque vous essayez de marcher quand vous étiez petit, dès la première fois, dès la première fois où vous êtes tombé, aujourd'hui, vous ne marcheriez plus. » Or là, ce qu'on est vraiment en train de vous dire, c'est la persévérance et l'échec. Donc, je n'aime pas trop ce mot, mais pour moi, c'est plus un brouillon pour mieux faire par la suite. Et en France, on oublie cette notion-là de « On apprend et on retient avec, en faisant des erreurs. » Donc, on retient les erreurs du passé, mais en vue de pouvoir recommencer d'autres choses. Allez, on va regarder un peu plus précisément ce qui vient vers vous, mes chères vierges. Donc déjà, quel va être votre état d'esprit à vous ? Comment vous allez vivre ce mois d'avril ? Alors, attendez, excusez-moi, j'ai un message. Hop, voilà. Comment vous allez vivre ces prochaines semaines ? Quelles vont être vos énergies et votre état d'esprit ? Allez, qu'est-ce que l'on souhaite dire aux vierges, s'il vous plaît ? Qu'est-ce que l'on souhaite dire aux vierges, s'il vous plaît ? Ok, super. Ici, on vous parle de plan et d'action. Donc, on est en train de vous parler d'organisation, de planification. Vous aurez... Alors, ça vous va très, très bien, mes vierges. Donc là, on est en train de vous dire d'organiser les choses de votre vie. Mais encore une fois, ce que j'entends, ce n'est pas pour vous enfermer dans des habitudes qui vont être difficiles à délester. Là, on est en train de vous dire, c'est en vue de préparer peut-être de nouveaux projets, de nouvelles perspectives, de vous organiser au mieux. C'est vrai que les vierges, vous êtes le signe pour moi le plus organisé parce que ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est qu'il y a des choses qui sont en train de s'harmoniser, qui sont en train de se mettre en place dans votre vie. Ça ne m'étonne pas qu'ici, on a eu les hasards. Pour moi, les hasards, dans ma conception des choses, ça n'existe pas, mais on vous met tout ce dont vous avez besoin sur votre chemin pour avancer. Pas tout ce que vous souhaitez, pas tout ce que vous désirez, mais tout ce dont vous avez besoin pour aller dans une voie comme dans une autre. Ok, allez, on va regarder de manière un peu plus pratico-pratique ce qui vient vers vous. Allez, pour les vierges, je vais juste mettre ça ici. Qu'est-ce que l'on souhaite leur dire pour ce mois d'avril ? Pour les vierges, allez, désolé, il y en a trop qui sont tombés. Eh bien, dis donc, je sens qu'on a envie de vous parler, mes vierges. Qu'est-ce que l'on souhaite dire pour ces prochaines semaines, s'il vous plaît ? Ok. Ok, alors, j'ai mon nez qui me gratte. Ça me fait dire que pour certains d'entre vous, vous allez revoir une personne, ce n'est pas pour tout le monde, mais que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Enfin, moi, généralement, c'est le cas. À chaque fois que j'ai le nez qui me gratte, je vais revoir une personne que je n'ai pas vue depuis longtemps. Alors, regardez ici comme c'est intéressant. Ici, on vous parle du travail. Vous voyez, on vous parlait bien ici de planifier, d'organiser les choses. Et là, je pense que vous allez vous atteler à la tâche. Quelque chose de positif, c'est vraiment ce que je ressens puisque, encore une fois, c'est en vue de faire un passage. Vous êtes, pour moi, comme dans un entre-deux. Je vais vous dire pourquoi. Ici, on a les leçons du passé. Ici, on a planifier et l'action en vue de quelque chose du futur. Et en plein milieu, on a le travail. Donc, très clairement, vous êtes actuellement dans une transition, dans un passage en vue peut-être d'un nouveau cycle ou d'un nouveau départ. Quelque chose d'assez... Ce n'est pas une petite chose. Je sens quand même quelque chose d'assez grand. D'autant plus qu'ici, avec les hasards, c'est la carte numéro 60. Donc, 6. À savoir, l'amoureux dans le tarot de Marseille. Vous allez être bientôt confronté à un choix. Alors, confronté, en tout cas, vous aurez un choix à faire. À vous de voir si vous allez écouter votre horizon, votre cœur, vos ressentis, votre intuition. Quoi qu'il en soit, on sent bien qu'il y a une nouvelle ère pour vous qui est en train de se mettre en place avec de nouvelles choses, de nouveaux objectifs, de nouveaux buts et je vous le souhaite, de nouvelles réussites. Ici, on nous parle d'autorité. Alors, moi, ça me fait dire quand même que vous aurez un mois où... Alors, soit tout le monde ne sera effectivement pas d'accord. Vous allez vous retrouver avec des personnes en face qui peuvent soit essayer de vous décourager, pas forcément volontairement. Vous savez, parfois, on vous parle de quelque chose en disant mais tu es sûr de vouloir faire telle ou telle chose, c'est dangereux, c'est risqué au vu de la période, peu importe. Chaque personne parle avec son propre prisme, avec sa propre fenêtre et avec ses propres, justement, expériences du passé. Ici, je pense que vous allez vous confronter aussi à des idées, des critiques et puis, de votre côté, c'est bien pour ça qu'on est en train de vous dire de planifier en vue de vos actions pour vous ancrer un petit peu plus et pour ne pas faire. Alors, c'est très bien d'entendre et d'écouter mais ensuite, bien sûr, de votre côté de pouvoir choisir. Vous avez votre libre arbitre en vue de ce que vous souhaitez faire. On peut aussi nous parler de tensions qui arrivent sur ce mois d'avril, d'énergie un peu martienne avec des personnes qui, encore une fois, ne seront pas forcément d'accord ou avec qui, vous, vous ne serez pas d'accord avec elles sur tel ou tel agissement. Mais quoi qu'il en soit, s'il y a potentiellement des disputes, eh bien, avec cette carte de la sensualité, on me parle quand même, enfin, moi, comment je le ressens, d'un accord qui est trouvé, de quelque chose qui va se résoudre, de quelque chose qui va s'apaiser. D'une manière ou d'une autre, ça, vous verrez selon les pans de votre vie, ça peut vraiment nous parler, bien sûr, d'un aspect sentimental, peut-être quelques tensions qui vont se mettre en place, soit parce qu'il y a trop de travail de votre côté, vous êtes un signe qui est très travailleur, mes chères vierges. On peut nous parler de responsabilité que vous avez, que vous avez mis sur vos épaules et qui donne des tensions dans le couple. On regardera ça, bien sûr, sur l'aspect sentimental. Quoi qu'il en soit, je sens qu'on est confronté quand même à des énergies, à des critiques, à de la négociation également. Mais ici, je vois que ça s'apaise, il y a un accord. Ça peut être aussi donner une fusion de deux personnes qui, au préalable, n'ont pas la même vision des choses, peut-être le même objectif, mais pas la même manière d'y arriver. On va regarder. Eh oui, ici, on vous dit de faire preuve de courage. Encore une fois, il y a une décision qui vient vers vous. Vous allez devoir être confronté de toute façon à un choix A ou un choix B. Est-ce que je choisis de rester dans tel travail ? Est-ce que je me lance dans cette formation ? Est-ce que je fais évoluer cette relation sentimentale ? Est-ce que je quitte cette personne ? Peu importe, ce n'est pas un petit choix quand même qui vient vers vous. Je sens que c'est quand même quelque chose d'assez important. Allez, on va regarder avec le tarot. pour voir ce qu'il souhaite vous apporter comme précision pour les vierges, s'il vous plaît. magnifique. Ok. Ok. Bon, il y a votre fameuse carte de l'ermite qui est sortie. Alors, ici, avec le travail, on a la carte de l'étoile. Donc, on est en train de vous dire d'avoir foi en vos connaissances, en vos compétences. Le signe de la Vierge, en tout cas, dans l'archétype du signe solaire, vous pouvez parfois douter. Vous êtes un peu dans l'ombre, vous faites énormément, mais vous n'êtes pas mis en avant, forcément mis en lumière. Et là, on est en train de vous dire, donc ça peut vous faire douter parfois de vos compétences. Et pourtant, moi, je vous appelle au niveau professionnel du stylo rouge, c'est-à-dire que rien ne vous échappe, vous avez un œil de lynx. Et ici, on est en train de vous dire de croire justement en vos compétences, en vos connaissances, en vos valeurs et de continuer à travailler dessus parce que ça va payer. Vos efforts ne resteront pas vains et vous aurez des résultats. Ici, avec l'autorité, j'ai le cavalier d'épée. Moi, je sens, alors là, on peut nous parler également de vous. C'est comme si vous étiez inarrêtable en ce mois d'avril, soit sur vos projets, soit sur vos objectifs. Vous allez vraiment vous atteler à la tâche et on est en train de vous dire peut-être attention de ne pas tout renverser tel une tornade sur votre chemin parce que vraiment ces deux énergies sont quand même deux énergies comment dire très martiennes quand même où on fonce en fait quelles que soient les impasses, les embûches, on y va, on y croit. Mais ça peut peut-être blesser d'autres personnes et même parfois des critiques que vous pourriez émettre envers d'autres personnes peuvent les blesser outre mesure, beaucoup plus que ce que vous pourriez croire. Ici, on vous dit peut-être attention de mettre un peu d'eau dans votre vin si vous souhaitez que l'on vous comprenne et si vous souhaitez que l'on vous entende. Mais je sens que vous allez beaucoup travailler pour vous, c'est-à-dire que vous allez vraiment faire des choses pour vous avec les convictions que vous avez, c'est-à-dire de suivre votre propre lumière, quelles que soient les embûches et les critiques que vous pourriez avoir durant ces quelques semaines. Mais je sens qu'il y a un accord qui ne se fait pas, comment dire, comme ça en un claquement de doigts parce que j'ai quand même le neuf de bâton. Je vous sens beaucoup dans la réflexion. On est sur des bâtons, on n'est pas sur des épées mais je sens quand même de la réflexion et surtout de mettre par écrit les choses. Je sens que vous allez vraiment bien vous organiser et essayer de trouver des compromis pour pouvoir faire avancer votre problématique ou votre situation. Et là encore, on ne me le dit pas mais étant donné que c'est un tirage collectif et général, ça peut impacter différents pans de votre vie. Aspect familial, je ressens quand même beaucoup le travail qui va être prédominant pour mes vierges sur ce mois d'avril mais honnêtement, on peut aussi nous parler d'autres problématiques ou d'autres choses que le travail. Ça peut être aussi l'aspect familial ou l'aspect sentimental. On va regarder le message que l'on souhaite vous donner les vierges pour passer ce mois d'avril. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire s'il vous plaît ? Non, j'en ai deux, j'en veux qu'une. Allez, ici on vous dit tel un soleil tu irradies dans ton cercle familial et tu écartes les nuages. Tu es la source lumineuse d'un lien fort qui vous unit. Ta vie familiale est heureuse, épanouie et prospère. Ici, ça peut nous dire également pour l'aspect collectif que l'aspect familial entre en ligne de compte. Je vous disais que le fait que vous allez peut-être beaucoup travailler pourra avoir un impact aussi sur votre vie sentimentale. On pourra vous faire potentiellement des reproches mais quoi qu'il en soit, je sens que vous arrivez à trouver des compromis et je vous le souhaite en tout cas à pouvoir apaiser les choses. Je range les cartes et on se retrouve tout de suite pour l'aspect professionnel justement des activités, des projets et des passions. A tout de suite ! Allez, on se retrouve pour l'aspect professionnel. Quelle que soit votre situation, on va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable que vous soyez en poste ou non, que vous soyez étudiant, que vous ayez des projets personnels et la carte est tout de suite sortie. Et c'est très intéressant puisque ça suit le tirage général. Ici, c'est la carte numéro 28 à savoir l'esprit de la grenouille et qu'est-ce que l'on vous dit ? On vous dit de faire du tri. Là encore, ça vous va très bien. Tout à l'heure sur le tirage général, on vous disait de planifier en vue justement de vos futures actions. Je sens que pour ce mois d'avril, vous êtes dans un entre-deux. Il y a des choses que vous allez mettre en place en vue justement de plus grandes choses qui arrivent dans votre vie. C'est pour ça qu'on est en train de vous dire dès maintenant de pouvoir faire du tri pour pouvoir accueillir aussi ce que l'univers souhaite vous envoyer. Avec cette carte numéro 28 2 plus 8 égale 10, la roue de fortune dans le tarot de Marseille. Donc, vous voyez, on est bien en train de switcher à mon avis vers un nouveau cycle. Et ici, et ça ne m'étonne pas, regardez, l'esprit du perroquet, on vous dit à surveiller vos paroles. Et on en parlait tout à l'heure dans le tirage général de attention, oui, vous allez foncer, mais attention dans cette tornade en tout cas à ne pas blesser d'autres personnes soit par vos dires, soit par vos actions. Allez, on regarde mes chères vierges ce qui vient vers vous. Incroyable comme elles veulent parler. Eh oui ! Voyez, donc là encore, c'est un vrai conseil que l'on vous donne, peut-être de mettre de l'eau dans votre vin, de laisser couler parfois. Je sens une énergie martienne pour vous en ce mois d'avril. Ici, on vous parle de conflits, de disputes, de désaccords. On va regarder un peu plus précisément de critiques aussi que vous pu... Alors, ça peut venir de vous, ce n'est pas forcément que des autres personnes. Ok, ici, on vous parle d'apprentissage. Ok, on parle d'un nouveau départ. Vous voyez, ici, on nous parle de départ, d'éménagement. Ça peut... Alors, ce n'est pas pour tout le monde, c'est un tirage collectif et derrière, j'ai le bonheur. Je pense que pour certains, une petite frange d'entre vous, il y a peut-être un événement au mois d'avril qui risque de se passer au niveau professionnel et vous savez, c'est un peu comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est quelque chose qui va vous faire changer soit d'état d'esprit, soit d'envie ou de projet. C'est-à-dire que il vous fallait ça, il vous fallait soit cette dispute, ce désaccord, ce conflit professionnel ou même au niveau de votre entourage pour changer de voie, pour apprendre un petit peu plus. Je pense que vous allez peut-être écouter aussi peut-être les critiques que l'on va vous faire pour essayer d'améliorer des choses. Je pense que tout n'est pas à jeter quand on fait une critique. Parfois, il y a l'ego qui se met tout de suite en place en disant non, j'ai raison, tu as tort. Mais je pense qu'après coup, peut-être une fois que la tension est redescendue, il y a peut-être des choses que vous allez prendre en ligne de compte pour justement changer ou bouger les lignes. Ici, ce n'est pas rien cette carte du déménagement. Puis on avait vu, enfin déménagement, nouveau départ, on avait vu tout à l'heure justement qu'il y avait un choix qui venait à vous. Alors, ce n'était pas forcément tout de suite parce que c'est dans les énergies qui vous entourent. Mais étant donné que chacun avance à son rythme, pour d'autres, ça va arriver beaucoup plus vite que prévu. On peut aussi nous dire que, je vais regarder avec le tarot que vous commencez le mois peut-être avec des conflits, des disputes au niveau peut-être de la collaboration, des associations et que ça va vous permettre justement de faire du tri dans ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas, les personnes avec qui vous avez envie de travailler ou non. Vous avez un mois important parce qu'avec cette roue de fortune, en tout cas le chiffre 10, ça me fait dire que vous switchez vers quelque chose de nouveau. Ici, on nous parle du départ, du déménagement mais on nous parle également de bonheur, de joie qui est retrouvé. Donc, ça commence en fait difficilement mais c'est comme si c'était nécessaire pour apprendre et comprendre quelque chose en vue de prendre une décision, de choisir, de partir ou de changer quelque chose en tout cas sur votre manière de fonctionner ou avec les personnes avec qui vous êtes actuellement en train de vous associer. On peut aussi nous parler dans le cadre de hobby, de projet, si vous faites, je ne sais pas, du sport de haut niveau si vous êtes dans un club ou autre, on peut avoir aussi des désaccords dans ce cadre-là. On va regarder avec le tarot pour savoir ce que l'on souhaite vous dire. Je ne sais pas pourquoi mais on me dit d'abord de prendre celui-ci. Allez, je vais le prendre. Je vais juste tirer une ou deux cartes. Peut-être qu'on souhaite me donner des précisions. Allez, pour les vierges, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire s'il vous plaît ? Ok. Ok. Ici, vous voyez, on vous parle ici d'alchimiste. Pour moi, ça me fait dire que vous avez la possibilité de changer des choses. C'est vraiment entre vos mains. C'est pas, vous ne subissez pas de décision extérieure. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Mais je sens qu'en ce mois d'avril, durant ces prochaines semaines, vous avez un pouvoir d'action entre les mains de changer quelque chose dans votre cadre professionnel, dans vos projets, dans vos idées ou avec les personnes avec qui vous allez travailler. D'où le fait qu'on vous demande de faire du tri. Et ici, je vois la carte de la clairvoyance. Ce qui me fait dire que vous allez entendre et comprendre des choses. Peut-être même voir des choses qui étaient obscures ou opaques jusque-là. Il y a comme, je ne dirais pas une révélation, mais vraiment, on ouvre les yeux parce que, soit par rapport à ce qu'on va vous dire, soit par rapport à ce que vous allez observer. Et vous êtes un signe très observateur, mes vierges. Donc, ouvrez l'œil parce qu'il y a des choses que vous allez comprendre et qui vont vous servir justement pour pouvoir changer les choses. Vous avez un vrai pouvoir d'action. Ok, on va regarder avec le tarot ce qu'il souhaite nous dire. pour les vierges quelles sont les précisions que l'on souhaite leur apporter. Magnifique. Ici, on a la force. Eh oui, on a le pendu. Et, incroyable votre tirage. Incroyable. Vous voyez ? Tout est dit. Ici, on vous parle bien de désaccords, de disputes et de conflits. Je le vois également avec ce 5 de bâton. Et le 5 de bâton, ce qui est intéressant dans cette carte, c'est qu'elle nous parle de quiproquos parfois. Elle nous parle de choses qui n'étaient pas entendables ou qui n'étaient pas entendues. Chacun a son point de vue mais n'écoute pas l'autre. Or là, pour moi, vous allez avoir une retenue nécessaire. Je sens que pour certains, vous allez savoir faire preuve de diplomatie et d'assertivité. Vous allez avoir la force nécessaire intérieure mais on ne parle pas de la force physique. On parle vraiment de la puissance un petit peu de l'esprit, de l'âme, de la sagesse. Vous allez faire preuve justement d'observation et de ne pas rentrer tête baissée dans le conflit on vous dit quelque chose et vous répondez directement. Non. Pour moi, vous faites les choses de la bonne manière en vue justement de comprendre, d'observer et d'agir par la suite avec cet alchimiste. Ici, regardez, on vous parle d'apprentissage. Je vous disais la clairvoyance et regardez, j'ai le pendu. Et le pendu, moi, je le prends vraiment comme on switch de vision. Je vous disais, il y a quelque chose qui était un peu opaque. Là, il sera et entendable et compris. Vous allez changer votre vision des choses, votre angle de vue pour, et là, j'ai le déménagement, donc un nouveau départ, quelque chose qui se met en place avec ce 8 de coupe. Pour certains d'entre vous, vous changez radicalement de voie ou de travail ou de société ou de personne. Vous tournez le dos à des personnes avec qui au préalable vous souhaitiez travailler. Ce n'est pas pour tout le monde, mais quoi qu'il en soit, ici, on nous parle d'une nouvelle impulsion, d'un nouveau départ mais avec sagesse. Quand on est sur le 8 de coupe, on est sur quelque chose qui a été réfléchi, qu'on ressent profondément à l'intérieur de soi parce qu'on est sur les émotions, à savoir les coupes. Vous allez vous écouter. On l'avait vu déjà tout à l'heure dans le tirage général avec la Vierge et vous allez vous écouter pour votre propre bien-être. Donc, pour beaucoup d'entre vous, vous agissez dans le sens que vous souhaitez. mais je ne le ressens pas de manière renfrognée parce qu'ici, vous aurez une clairvoyance des choses. C'est parce que vous allez voir des choses de manière nouvelle que vous pourrez justement prendre des actions. Intéressant les Vierges, votre tirage du mois d'avril. Allez, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Qu'est-ce que l'on souhaite dire à mes Vierges, s'il vous plaît ? Allez, ici, on vous dit « Use de ta force et de tes dons avec discernement et justesse. » Vous voyez la carte de la force. « Choisis en conscience ce qui peut mourir en toi maintenant pour mieux renaître demain. » Vous allez avoir un choix, mes Vierges, et un choix important pour le futur de votre carrière ou de vos projets ou de vos activités. Prenez bien ce virage du mois d'avril parce que je pense qu'il est prometteur pour la suite des événements de votre année. Voilà pour le tirage professionnel et des activités. Je range les cartes et on se retrouve pour l'aspect sentimental. Allez, les Vierges, on se retrouve pour l'aspect sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder ce qui va être positif ou moins positif durant votre mois. Allez, pour les Vierges, s'il vous plaît, au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient vers eux ? Oh, incroyable ! Ici, on vous parle d'un accord. On vous dit que c'est positif. Donc, j'étais en train de vous dire, on va voir ce qui va être positif ou moins positif. Mais là, on est en train de vous dire qu'il y a la possibilité en tout cas que sur ce mois d'avril, les choses se décomptent, les choses se débloquent, qu'il y ait un oui, qu'il y ait un accord qui soit trouvé. Et derrière, magnifique, j'ai la protection et la bénédiction. Alors, ça peut être pour une personne d'entre vous. On peut vraiment nous parler ici entre la bénédiction et le oui de demande en mariage, de fiançailles, de quelque chose effectivement qui fait évoluer la relation. Ce n'est vraiment pas pour tout le monde forcément. C'est un tirage collectif. Mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment quelque chose de bon qui arrive vers vous. On va regarder de manière plus pratico-pratique qu'est-ce qui vient vers mes vierges au niveau sentimental. Ça peut être vous aussi qui dites oui à une proposition, à une invitation à pouvoir sortir. Ok, ici, magnifique, on a le 6 de denier. Donc, on nous parle ici de partage, d'équité, de donnant-donnant. Allez, ok, ici, on nous parle du 10 d'épée. Vous sortez, vous tournez une page et ça va être positif. Je pense que vous lâchez prise sur quelque chose. Le mental était tellement activé par rapport peut-être à une personne qui restait dans vos énergies, une rupture, une relation passée, une relation toxique qui vous empêchait justement d'avancer et pour certains, ce que j'entends, de dire oui, de dire oui à nouveau, d'ouvrir à nouveau votre cœur, de sortir à nouveau avec une personne. Non, j'en ai trop. S'il vous plaît, pour les vierges. Ok, ici, on nous parle du 9 de bâton. Eh bien, écoutez mes vierges, pour ceux qui ont vraiment eu des semaines, des mois difficiles ou une vie difficile au niveau sentimental. Ici, il y a une vraie volonté de vous envoyer de bonnes choses parce que ici, je le vois aussi avec cet aspect de bénédiction et de guide et pour certains, vous voyez, on veut vraiment vous faire sortir de cet isolement. N'oubliez pas que la carte qui vous représente au niveau du tarot, c'est l'ermite de vous faire sortir un petit peu de votre coquille et ici, on vous parle bien de fin de cycle. Je vous disais, vous bouclez pour moi un cycle. Alors, en vue, bah oui, en vue de changement et de nouveauté, d'une naissance, de quelque chose de plus positif. Donc, pour certains, vous êtes encore dans ces énergies sur ce mois d'avril parce que vous sortez difficilement, vous sortez la tête de l'eau d'une relation passée ou de ou d'une non-envie tout simplement de vous remettre avec quelqu'un. Là, je parle pour les célibataires mais je peux parler aussi pour ceux qui sont en couple d'une énergie qui était basse, qui vous tirait vers le bas sans parfois comprendre d'où ça venait mais si on vous parle d'un nouveau cycle qui vient vers vous plus positif, n'oubliez pas que ça ne passe pas par l'extérieur, ça passe d'abord par vous. C'est quand vous sortez de ces énergies que vous vibrez quelque chose vers l'extérieur et que vous recevez quelque chose. Ce n'est pas pour rien si on a ici cette carte du 6 de Pentacle. On nous parle bien ici de donnant-donnant. J'émets quelque chose, une vibration vers l'extérieur. Ça se traduit dans la matière et on me répond effectivement dans la matière. Je vais demander plus de précision pour les vierges au niveau sentimental. Pour certains, entre le 10 d'épée et le oui, je pense que pour certains vous sortez d'un mariage qui a pu être douloureux vers la fin. En tout cas, une fin difficile par rapport à ce mariage et vous en portez encore entre guillemets les séquelles. C'est-à-dire que c'était lourd. Même pour certains, vous avez dû somatiser, donc avoir des douleurs peut-être musculaires, des migraines. Vous voyez quelque chose qui nous donne plus envie de rester au lit. Incroyable, j'ai l'alchimiste qui est encore sorti. Et regardez ce que je vous disais. Ça part de vous. Vous émettez une certaine vibration. Vous voyez, ça vient de vous et ensuite, on a cette récompense et cette concrétisation dans la matière. N'oubliez pas que vous êtes la personne qui émettez les choses, les vibrations vers l'extérieur. Chaque personne aimait une vibration. Mais vous allez attirer à vous ce que vous vibrez. Donc, si vous changez justement de vibration et d'état d'esprit, votre entourage et ce que vous avez autour de vous va également changer. sur le 10 d'épée, j'ai la connaissance et on me parle bien d'expérience de vie ici. Donc, quelque chose qui était lourde, qui restait dans vos énergies, je sens que vous sortez de cet état d'esprit. Et oui, et ici, on nous parle de l'amitié, de réconfort, d'appui. Encore une fois, pour moi, vous avez un moi qui va être favorable pour sortir d'une situation sentimentale qui soit ne vous convenait plus, soit d'une relation passée. N'oubliez pas, au tout début du tirage, on avait les leçons du passé. Eh oui, pour certains, regardez ce que j'ai. On nous parle ici de trahison. Donc, pour certains, on nous parle vraiment d'une blessure de trahison qui restait dans vos énergies. Allez, on va regarder cette fois-ci avec le tarot pour voir justement ce que vous allez vibrer et ce qui vient vers vous. Allez, s'il vous plaît. OK. Eh oui. Ce 5 de bâton est ressorti. Il y avait des conflits, il y avait des désaccords, il y a quelque chose qui restait, vous savez, un peu cristallisé en vous, dans votre tête. Mais même dans les vibrations de votre corps, je vous disais que pour certains, vous avez pu somatiser et avoir quelques douleurs parce qu'il y avait aussi la colère. Vallée de coupe, magnifique. Et 3 de bâton, pardon, vous allez de l'avant. On part, on sort du 9 de bâton pour ici aller vers le 3 de bâton. Vous avez cette impulsion d'aller de l'avant, de changer les choses dans votre vie sur l'aspect sentimental. Magnifique. Écoutez, et derrière, j'ai la justice. Eh oui. Regardez, je vous disais, à partir du moment où vous changez d'état d'esprit, où vous vibrez autre chose, vous allez agir aussi différemment. Et il y a une réponse karmique, il y a une réponse de l'univers. Il y a un résultat. Avec cette justice, moi, ça me parle vraiment de résultat et de résultat selon ce que vous avez semé. Donc, ce que je peux vous dire pour vous, mes vierges, eh oui, et derrière, j'ai la carte de la mort. On switch de cycle. On change les choses dans sa vie sentimentale. Il y a une page qui se tourne. Non, j'ai même envie de dire, il y a un livre qui se ferme. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, ça vient de vous. Il y a quelque chose qui va agir différemment. Vous sortez de cet isolement. On vous aide au niveau de l'univers. Et oui, et regardez, on vous dit bien que vous êtes sur une fin de cycle. Donc, soyez prêts, ben oui, pour ce nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui vous attend. Ça peut être dans votre vie sentimentale de concrétiser les choses. Souvenez-vous, on avait le oui et on avait le positif. Ça peut être d'aller, d'évoluer, d'aller de l'avant avec son autre. Ça peut être quitter une relation. Peu importe la transition qui se fait, ça peut être quitter une relation. Mais ça peut être aussi quitter une énergie négative qui vous tirait vers le bas. Eh oui, qui vous enfermait dans une peur, dans des angoisses d'aller vers les autres ou de recommencer un peu votre vie sentimentale. Ici, vous avez un mois de transition. vous switchez vers un nouveau cycle. Donc, épurez les choses. N'oubliez pas qu'on avait vu de planifier, d'organiser, de faire du tri. Ça s'est ressorti plusieurs fois dans votre tirage en vue de ce que l'univers souhaite vous envoyer pour la suite. Je vais aller tirer une petite carte conseil pour vous, mes vierges. Très intéressant. N'oubliez pas, là, il y a vraiment une réponse karmique pour vous. Qu'est-ce que l'on souhaite dire aux vierges ? S'il vous plaît. Ok. Bon, allez, j'en ai deux. On va les prendre. Ici, on vous dit ta transformation rapide et profonde peut être intimidante pour ton entourage. L'énergie se transmet, des choses bougent en eux, en écho, mais reste attentif à leurs émotions pour ne pas être mis à l'écart. Chacun a son rythme interne et personnel. Cette carte aurait pu sortir sur le tirage juste avant. On nous parlait justement de vibrations, de faire attention aussi à ces paroles parce que vous êtes en pleine transformation et je sens qu'il y a comme un raz-de-marée en fait à partir du moment où vous allez vouloir mettre les choses en place. Ça va arriver de manière fulgurante. On vous dit juste de prendre conscience et de faire attention également aux personnes qui vous entourent. Et ici, on vous dit si ton présent est une tempête hors de contrôle balayant tout sur son passage, rappelle-toi que plus l'expérience est douloureuse, plus l'apprentissage est important. C'est une crise de guérison qui crée de la place pour le renouveau. Eh bien voilà, je pense que tout est dit. Ici, on vous parlait bien de désaccords, de quelques conflits mais on va assainir les choses et vous sortez de cette énergie pour accueillir le renouveau dans votre vie. Voilà mes chères vierges pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura parlé. Sachez que je lis absolument tous vos commentaires. Je vous mets un petit cœur pour vous dire que je l'ai lu. Je ne peux pas toujours y répondre. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous durant ce mois d'avril. De bonnes choses vous attendent pour la suite et on se retrouve pour une prochaine guidance très bientôt. Gros bisous à bientôt.